Saint-Luc raconte toutes les histoires de Noël, la crèche, le berger dans nos champs. Est-ce que c'est une vraie histoire ou c'est une mythe? Un historien n'est pas toujours un historien. Un historien, à l'époque de Jésus, n'avait pas la même ambition qu'aujourd'hui, ou un historien du 19ème. Le critère d'être un bon historien n'était pas d'être objectif, mais c'était plutôt être proche aux événements. Donc les témoins oculaires étaient très souvent les mieux bien placés pour raconter la véracité des événements. C'était aussi une sorte d'art, ce n'était pas une science, c'était une occupation des gens cultivés, civilisés. Ce n'était pas une profession, une sorte de discipline, une chaire d'histoire dans les universités à l'époque. Il y avait plusieurs méthodes chez les historiens anciens. Thucydide est le père des historiens anciens. Pour lui, la manière de preuve de la véracité des événements historiques était surtout d'avoir des témoins qui étaient présents pour observer les réalités qui s'étaient passées. Hérodote, un autre historien, pour lui, c'était extrêmement important de faire des petits entretiens avec beaucoup de gens. On voit la même chose dans le prologue de saint Luc. Il parle des témoins oculaires. Il déploie toute une sorte de témoinologie technique de l'époque, de cette sorte d'historiographie. L'exactitude, de cette manière, acrybia en grec, c'est une sorte de véracité qu'on cherche dans les récits historiques. Il parle aussi d'asphaléa, la vérité, la sûreté de son récit. Je n'hésiterais pas à dire que Luc est historien, mais avec l'Astéris, qui est un historien greco-romain, qui n'est pas un historien moderne, toute une autre manière de penser, manière approchée des choses. Il est un historien qui cherchait plutôt d'interpréter les événements qu'il a bien cherchés à travers les entretiens avec les gens qu'il appelle les témoins oculaires. La grande différence, même l'identification d'histoire, était une sorte de littérature vraie. Même si l'objectivité n'était pas l'aspiration, le bout de l'histoire ancienne, les gens de l'époque étaient bien capables de distinguer entre les récits vrais et faux. Mais leur manière de faire cette distinction n'était pas la nôtre. C'était plutôt de parler d'un historien qui était honnête et un historien qui était un menteur. Cette distinction entre l'hormonette, le bon historien ou le menteur impose un certain critère éthique, esthétique, pour mesurer la crédibilité d'un texte. Les gens de l'époque étaient bien capables de constater que les mythes étaient des mensonges. L'histoire était plutôt la manière de raconter des événements crédibles. Cette distinction entre deux littératures était importante parce que les historiens de l'époque confrontaient très souvent les mythes. Ils cherchaient d'expliquer les événements. Dans le monde gréco-humain, il y avait des mythes partout. C'était très souvent le cas qu'un historien devait raconter un mythe. Ils ont développé des règles pour raconter des mythes d'une manière historique. On raconte un mythe d'une manière historique en évitant d'assurer la vérité de ce mythe. Donc on prend distance, on raconte le mythe et après on donne l'explication rationalisée de ce mythe. C'est extrêmement intéressant parce qu'on pense qu'on a découvert les mythes d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le cas. Ils ont bien conscience à l'époque, toutes ces auteurs, qu'un mythe n'est pas crédible. Donc, par exemple, Strabon, un historien ancien qui raconte quantité de mythes, donne toujours après l'interprétation de ce mythe. Donc le mythe, par exemple, de Jason et ses peaux d'or. Il nous dit que la réalité derrière, c'était des gens qui cherchaient l'or dans les fleuves de cette région. Donc ça a changé à travers les siècles et c'est devenu un mythe. Mais à l'origine, on peut chercher l'événement réel. Donc ça, c'est la manière des historiens de l'époque de raconter le mythe. Ou bien on donne une alternative. On raconte le mythe et on donne une alternative qui explique les choses d'une manière crédible. Ce qu'on voit dans Saint Luc, c'est qu'il raconte les choses que les lecteurs de l'époque ont reconnues comme un événement trop surnaturel. Mais après, il ne donne pas une sorte de rationalisation, des mythes d'action. Donc la manière de Luc de raconter ces choses présuppose leur veracité. Il ne prend aucune distance comme auteur entre les événements bien sûr naturels et ses manières de raconter les choses. Donc on a à la fin une sorte de forme historique avec un contenu mythique. Et ça, c'est la spécificité extraordinaire, le défi aussi littéraire du récit de l'enfance de Saint Luc. Il nous confronte avec ce qu'il présente, présent comme une histoire, mais qui est en réalité trop surnaturel pour une histoire. Il raconte des choses qui sont bien difficiles à accepter, même pour les lecteurs anciens. Mais c'est pourquoi aussi cet appel aux témoins oculaires dans le prologue est aussi important, parce que Luc compte sur la crédibilité, la fiabilité de ses sources. Les sources de Luc sont aussi une question ouverte. Quelles sont les sources de Luc ? Son récit n'est pas le même de Saint Matthieu ? Pourquoi ? Pourquoi ces différences ? Les sources de Saint Luc, très souvent, on parle d'une source de Jean-Baptiste, parce qu'il y a beaucoup de traditions de Jean-Baptiste. C'est un peu difficile à dire ce que ça veut dire. C'est bien probable qu'il y avait des sortes de cercles populaires qui conservaient une sorte de mémoire. aussi, on a à l'époque, une sorte de tourisme autour des personnages bien connus. Par exemple, l'empereur César Auguste, on visitait déjà le lieu de sa naissance pendant sa vie. On a la même chose probablement autour de Jésus. C'est déjà le cas. Un siècle après, on a des pèlerins, des touristes. La manière de présenter la Vierge, l'annonce de l'ange, c'est modelé clairement sur les événements dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi la présentation historique doit être mesurée aussi par les critères esthétiques. C'était, pour les historiens de l'époque, une activité littéraire. C'est écrire la littérature. Donc, ce n'était pas un défaut que Luc raconte la naissance de Jésus avec bien d'écoles littéraires à l'Ancien Testament. C'était simplement la manière d'un historien de l'époque. Saint Luc est bien un historien, mais un historien ancien. Donc, sa manière de raconter les choses est la manière d'un historien de l'Antiquité, dans le monde greco-romain, et pas un historien de 19ème ou d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501